On va dire que vous êtes dans un fauteuil roulant. Ok. Donc le but c'est que je l'aide à transférer du fauteuil pour une chaise. Alors que je vais me servir du disque, je vais me demander de vous. Je ne peux pas que vous soyez comme ça avec la personne parce que vous, vous risquez de vous faire mal et en même temps faire mal à la personne. Je vais vous mettre autour de ma taille. Vous pouvez... Et là, je vais tourner. Ça va ? Vous pouvez vous asseoir. Comment transférer une personne ? Comment l'accompagner physiquement ou encore quels gestes à adopter en cas de chute ? Telles sont les formations proposées à ce premier salon de l'aidant. Des démonstrations intéressantes pour Tricia et Sarah. Déjà, moi, j'ai travaillé en tant qu'AVS dans une maison de retraite et je ne connaissais pas du tout ce genre de matériel pour transférer des personnes. C'est très, très utile, je pense, parce qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, il y a plusieurs personnes qui sont dans des situations comme ça. Le centre communal d'action sociale de Dimbéa est une porte d'entrée pour les aidants. Le CCAS dispose d'un programme d'action qui leur est destiné. Ce premier salon en est la continuité. C'est un salon qui a pour objectif de permettre aux personnes, notamment aux aidants, de rencontrer sur une même place et en même temps plusieurs interlocuteurs potentiels, plusieurs associations qui pourraient être amenées à répondre à leurs questions, à leurs interrogations, plutôt que de faire séparément la démarche d'aller voir chaque association à chaque fois. Là, on a essayé de rassembler en tout cas un maximum de partenaires qui pouvaient potentiellement intervenir. Aucune étude n'a permis de chiffrer le nombre d'aidants sur le territoire. De son côté, la mairie de Nouméa a mené une enquête. Il serait environ 17 000 dans la capitale. de 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 la capitale.